et salut à toutes et à tous bienvenue alors aujourd'hui c'est le lundi découverte je remercie le studio déjà parce que c'est un jeu qui n'est pas sorti encore qui sort l'année prochaine apparemment donc j'ai pour une fois je peux avoir un peu avant donc sugar mess c'est un jeu je vais vous montrer rapidement en premier temps c'est celui-là magnifique technique technique du lundi voilà donc ça c'est le petit trailer donc je vous en ai ajouté c'est un petit jeu un petit peu cartoon rigolo fun jeu de tir voilà sur le thème du sucre le méchant sucre on va les dégommer du méchant sucre ça peut paraître comme ça très très simpliste etc mais un petit bout de ragnaroc de sucre donc pour l'instant il n'est pas dispo sur pc vous avez une démo jouable alors je vais vous montrer sur ici ici le jeu n'est pas disponible avant qu'il me le studio m'a communiqué que ça sera pas avant l'année prochaine mais par contre vous le trouvez sur sur quest autonome il est prévu sur toutes les plateformes dans un deuxième temps pour l'instant pas déjà il n'est pas sorti surtout il est disponible sur quest app lab pour l'instant en démo sur pcvr si vous voulez le tester c'est gratuit vous l'avez ici là vous avez juste à télécharger sur steam vous pouvez l'essayer ensuite vous avez la version ici sur l'app lab attention là il est à 8 euros version app lab la version pc que j'ai actuellement n'est pas dispo vous avez juste la démo et vous avez bientôt une version ps vert bientôt quand il sortira j'ai pas de date donc si il sort sur pc en tout cas année prochaine 2024 donc c'est pas le jeu de l'année non plus on sait très bien que voilà c'est un type de jeu pour se détendre assez fun on va se lancer déjà dans celui là histoire d'avancer donc disponible bien sur app lab avec une démo aussi qui est gratuite disponible sur steam uniquement en démo pour l'instant il sera disponible plus tard sur d'une le pico le quest le pcvr et le psvr 2 au final j'ai pas les dates je passe donc sur le valvindex pour la partie pcvr c'est parti c'est parti et voilà bienvenue donc nous voilà sugar mess voilà petit jeu donc de tir un petit peu voilà au visuel un peu enfantin cartoon mais plutôt bien réussi un franchement l'effet bon sur pcvr là vous le trouvez comme j'ai dit encore la dispo si vous voulez jouer en démo ou alors vous pourrez la voir sur le la plabe il ya une petite histoire c'est rigolo ça fait un peu un petit peu prince etc comme un petit conte alors on va démarrer donc en fait moi vous voyez c'est ce que j'ai fait j'ai fait à peu près la peu plus de la moitié de la mat alors c'est rejouable à l'infini puisqu'il ya du score il ya des comptes comparé avec les scores mondiaux etc il ya même un petit clin d'oeil à ragnarok vous verrez et d'après ce que j'ai compris ils vont ils vont sortir le jeu n'est pas sorti sur pc encore finale vous l'aurez pas à dispo vous est qu'une démo mais par contre ils ont dit qu'ils bossaient encore dessus donc il va avoir encore plein plein de nouveautés donc ça c'est vraiment encore que la base il est en français sous titré enfin les menus etc donc ça c'est aussi une bonne chose souligné attention sur la plabe il y a une version payante et une version une démo il ya les deux ici vous avez vos armes avec la petite bande d'arcade et vous avez même un jeu je vais vous le montrer vite fait oui surtout pour les enfants même d'ailleurs encore plus donc là c'est vraiment le petit jeu à l'ancienne aller ramasser les petits sucres alors ici hormis le petit jeu qui sert à pas forcément voilà pour s'amuser etc la bande d'arcade en fait à la base c'est le magasin qui vous permet d'acheter vos armes merci merci c'est gentil vous êtes tolérant alors pour l'instant j'ai débloqué une arme donc j'ai celle là de base ça c'est le genre le pistolet de base et j'ai débloqué le deuxième qui est une sorte de de mitraillette vous gagnez des points de l'argent etc et ici après vous passez à la caisse ici j'ai 700 par exemple on continue alors je vous montre la petite histoire qui rigolote on allait démarrer l'histoire d'un prince c'est l'histoire d'un prince du sucre voilà les diabétiques attention parce que là on va bouffer du sucre donc on tire la languette le prince qui rêvait de bâtir un royaume immense allez on continue pour réaliser son rêve le prince a construit un assistant robot nommé robbie ils ont travaillé ensemble sans relâche non seulement comme des partenaires mais aussi comme un véritable de véritables amis au bout du compte ils ont bâti un royaume dans lequel tout le monde rêverait de vivre en plus ce qui est bien c'est que vous avez remarqué qu'il est en français quand même alors mais le prince ne s'est pas arrêté là il a voulu améliorer un merveilleux royaume encore plus il est gourmand alors il s'est donc trouvé un nouvel assistant plus fort nommé robot le prince a alors cessé de consacrer du temps à son ancien ami robbie qui est tout à coup devenu inutile oh la la histoire triste la paix et la joie et régné dans le royaume allez on va pas traîner mais pour une nuit fatidique des gâteaux et attaquer le gâteau le château le gâteau le gâteau le château dans le château c'est le château qui a été les gâteaux pourquoi alors normalement c'est une petite arme mais j'ai pas faudrait que j'ai choisi le flingue là c'est un peu la mitrailleuse donc elle tire plus vite et plus de balles mais en gros elle est plus grosse aussi à deux mains après ça reste un jeu de tir alors par contre que vous allez vous allez voir que par contre c'est assez varié dans le il ya des bonus qui traînent à droite à gauche il faut choper faut choper aussi les bonus pour les points de vie etc bon voilà vous connaissez un peu ça c'est pas pas un jeu qui révolutionne on est d'accord mais l'ambiance et c'est plutôt fun plutôt sympa moi j'aime bien on passe un bon moment on va chaîne pas des niveaux comme ça tout le temps ce qu'on pourrait penser où il ya des bonnes j'ai récupéré de la vie donc ici vous voyez votre énergie non vous inquiétez pas c'est le truc du moment donc ouais il y avait la montre je vous ai pas montré qui donne l'énergie en temps réel de votre truc l'arme elle s'améliore aussi vous gagnez des points gagner de l'argent etc ça vous permet de débloquer des nouvelles armes et des bonus voilà très classique dans le jeu après c'est l'ambiance qui est sympa donc l'avantage c'est que là si je veux là j'ai débloqué je pourrais aller là c'était le pseudo boss je vais vous montrer par exemple ici on va passer au niveau suivant pour vous montrer que le gameplay varie un petit peu donc on va passer les messages tout ça comme ça je vous spoil pas l'histoire je sais que voilà donc là par exemple vous voyez c'est une phase alors attention là par contre ce que j'ai remarqué c'est que pour ceux qui ont la cinéto ça peut un petit peu déranger quand même c'est des petites phases du jeu parfois ça revient ou quand vous êtes sur les rails c'est donc c'est l'espèce qui avance comme ça le côté fluide ça peut ça peut rendre malade certains si vous êtes très sensible comme d'habitude ce système là donc attention donc là c'est mon arme de base je l'avais quand même amélioré donc c'est plutôt ce qui correspond au pistolet l'autre la mitraillette même principe attention c'est parti venez les vilains sucreurs tu vas voir il y a un petit clin d'oeil dans ce jeu ça m'a fait marrer viens là toi non donc là on a l'énergie et là ça détruit ça fait un petit hop voilà ça détruit ce qu'il y a sur le moment donc on a des petits bonus dans le jeu régulièrement alors j'ai eu le boss ce matin quand j'ai testé il était assez costaud donc ça c'est des bonus ça c'est pour l'énergie ça c'est la montre qui vous permet de vérifier votre énergie voilà c'est un petit jeu un peu de téléphone à porter sur la verre mais qui est bien réalisé et bien porté je trouve ça passe du coup super bien mais voilà après c'est un type de jeu qu'on a déjà vu mais l'ambiance le côté le level design tout ça je trouve c'est assez bien réussi c'est assez bien réalisé je pense que même sur autonome ça doit être très bien fait c'est plutôt un jeu qui se jouerait sur autonome là je suis sûr en pc vert mais c'est une question de pratique mais je pense que voilà la version quest serait même plus ou pico même qui sortira plus tard pour être intéressante peut-être c'est celui-là peut-être c'est celui-là donc après comme j'ai dit dans le gameplay ça varie donc vous allez voir que c'est des gameplay très différents d'une scène à l'autre donc ça j'ai trouvé ça bien là il y a une petite énigme à faire on peut la faire alors faut tourner les trucs il faut en fait quand vous bouger il faut que tous soit soit dans le même sens les glaces là évidemment quand j'étais hors stream je l'ai réussi un merci mars voilà petite petite étape ça fait partie c'est pour vous montrer la variété la variété de je trouve du gameplay c'était pas celui là c'était pas celui là n'est pas le robot à cette tête avant le robot donc c'est donc ça c'est un des boss alors en fait vous vous déplacez en visant hop et là il y a le boss à tuer il est assez costaud parce qu'il se recharge etc il y a plein de il faut il faut éviter qu'il se recharge on peut se téléporter autour parce que comment il nous tue voilà en fait faut en permanence bouger il faut éviter que qu'il se recharge donc de temps en temps il y a de l'énergie il y a les petites phases là où il y a que des endroits où il peut être touché les autres il peut pas vous voyez les points rouges là voilà en fait faut travailler au corps jusqu'à qu'il soit il baisse son énergie et ça peut prendre du temps j'ai eu du mal à la battre au bout d'un moment donc voilà ça c'est la phase on va revenir celui là c'est fait aïe ça va plus j'avance celui là c'est fait c'est pas celui là on l'a fait on l'a fait assez peut-être celui là n'est pas fait sur la tête du mou ah c'est celui là voilà ça vous donne un indice voilà je voulais j'avais envie de vous le montrer parce que voilà quand je les découvert ça m'a bien fait marrer le petit clin d'oeil mais ceci dit vous voyez la diversité des du gameplay du jeu il y en a d'autres un de niveau je faisais pas tout montrer et à d'autres styles de de gameplay donc voilà je trouve ça c'est sympa ça reste dans le côté voilà petit jeu un peu peine pour se défouler c'est pas de ma pote ouais bah ouais mais ça ça passe bien c'est la surprise quand tu arrives comme ça puis ça diversifie le gameplay il y en a d'autres comme j'ai dit d'autres niveaux voilà c'est pas juste un petit jeu de tir où vous faites que ça quoi tout long il ya des ça varie donc ça je trouve ça bien à ce que je me suis battu ou pas donc là ils ont fait des même si visuellement ça fait très enfantin cartoon c'est bien réalisé les petites musiques sont bien choisies l'ambiance donc voilà à suivre pour ceux que ça intéresse dispo il sera dispo sur toutes les plateformes au futur j'ai pas les dates mais pour l'instant des mots sur steam et des mots sur la plabe vous pouvez l'acheter sur la plabe à 8 euros ceux qui veulent la version déjà que j'ai là plus ou moins complète près et complète ce qui va sortir avec encore plus de choses quand il sortira en version finale voilà en tout cas ça pourra concerner certains c'est un jeu qui peut être intéressant c'est une petite partie comme ça pour se défouler moi j'ai trouvé l'ambiance ça fait un peu jeu de téléphone adapté en verre mais ça passe ça passe parce que c'est bien réalisé et que voilà ils ont trouvé les ingrédients allez et 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 Sous-titrage ST' 501